Mesdames et messieurs, bonjour, soyez la bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est l'enseignement supérieur qui est à l'honneur et nous avons comme invité M. Momodou Salif Sow, le président directeur général de CCI Afrique. Bonjour M. Sow. Bonjour M. Sarr. Donc avec M. Momodou Salif Sow, aujourd'hui on va parler de la problématique des bourses à l'étranger. Donc les études à l'étranger, on a vu que beaucoup réussissent cela, mais beaucoup ne réussissent pas non plus. Certains par contre ne parviennent même pas à avoir le ticket, parce qu'il y a également beaucoup d'arnaqueurs dans ce secteur. Donc on va en parler aujourd'hui. Donc malheureusement, la formation, quel est le rôle que joue la formation dans tout ça ? Aujourd'hui, notre formation est performante, ce qui fait que tout le monde cherche à aller étudier à l'étranger. Donc on va parler de tout ça avec M. Sow, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président directeur général de CCI Afrique. Est-ce que ce n'est pas le doyen même de ceux qui oeuvrent dans ce domaine-là ? Avec toute modestie, d'abord permettez-moi de saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices. Et nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Vous dire qu'avec toute modestie à part, nous nous activons dans le volet de l'orientation, de l'encadrement des élèves, des étudiants africains de façon générale, parce que le groupe CCI Afrique est présent non seulement au Sénégal, mais en Guinée et au Mali. Donc nous essayons d'accompagner, d'encadrer, de conseiller ces élèves, ces étudiants, ces parents d'élèves, ces professionnels qui ont un projet d'études à l'étranger depuis des années. Et là, vous êtes à combien d'années d'expérience ? Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans ce secteur d'activité. Et vraiment, on peut dire qu'aujourd'hui, nous maîtrisons, disons, du début à la fin, du processus qui permettra à un élève ou à un étudiant d'aller poursuivre ces études à l'étranger dans des conditions optimales. C'est-à-dire qu'en prenant en compte tous les aléas qui peuvent intervenir durant ce processus, c'est-à-dire qu'un étudiant sénégalais qui souhaite quitter le Sénégal et aller étudier à l'étranger, c'est-à-dire si on disait de A à Z, nous maîtrisons, disons, tout le processus. Ok, donc on va revenir à tout ce processus qui conduit à ça, mais d'abord, on va parler un peu des études à l'étranger, parce qu'il sont nombreux, les étudiants, qui n'ont pas pu réussir à l'étranger. À votre avis, quelle est la cause ? Pourquoi certains ne parviennent pas à réussir leurs études à l'étranger ? Bon, je pense que c'est une question extrêmement importante, parce que d'abord, personnellement, par la grâce de Dieu et l'appui du gouvernement sénégalais, j'ai eu une bourse des années 2000 pour aller étudier à l'université de Montpellier. Je me rappelle, lorsqu'on était en première année, l'amphi était remplie de sénégalais. Et à l'arrivée, je pense d'abord le master 2, et après, pour s'inscrire en thèse, en thèse, je pense que nous étions deux à s'inscrire en thèse, et en master 2, il y avait quelques-uns, deux ou trois. Mais pourtant, en première année, nous étions à peu près une cinquantaine, voire soixantaine. C'est pour dire que beaucoup de considérations rentrent en jeu. Les études à l'étranger comportent plusieurs paramètres. D'abord, considérons que ce ne sont pas tous les étudiants sénégalais qui bénéficient d'une bourse pour aller étudier à l'étranger. Il y a des étudiants qui vont à l'étranger et parlent, disons, avec les moyens exclusifs de leurs parents. Ce qui fait que, comme vous le savez, nous avons pour la plupart des parents qui n'ont pas forcément tous les revenus nécessaires. Les bourses ne sont pas à la hauteur de ce que les parents souhaitent donner à leurs enfants. Justement, on va un peu parler aussi de ça, parce qu'on a vu que dans le dépôt des dossiers et tout ça, il arrive donc des gens à y voir des parents pour qu'ils leur fassent un relevé de compte bancaire. Et malheureusement, au finish, donc là, c'est juste les papiers, c'est pour des formalités. Mais malheureusement, on constate que cet argent-là ne revient pas après cet étudiant-là une fois en France. Non, vous savez, vous vous êtes en train de parler de la garantie bancaire que l'ambassade demande pour permettre à un étudiant d'avoir une prise en charge. Ça, c'est une autre chose. Mais ce que je peux vous dire, nous sommes en train de parler de l'échec des étudiants africains en Occident. Qu'est-ce qui explique cet échec ? Oui, mais ça, on en parle parce que quand on parle de garantie, c'est une garantie pour pouvoir optimiser les chances de réussite. C'est lié. Voilà, c'est un peu lié. Mais comme je vous le disais tantôt, c'est que beaucoup de gens qui partent étudier à l'étranger n'ont pas forcément tous les moyens financiers. En général, les parents utilisent tous les moyens qu'ils ont, ils mettent ça à la disposition de l'étudiant. Il arrive sur place, il se rend compte que les conditions de logement, de prise en charge, dépassent largement l'argent qu'il avait en poche. Ce qui fait que finalement, cet étudiant sénégalais ou malien ou guinéen est obligé de trouver ce qu'on appelle un petit boulot, le boulot étudiant. Et finalement, si tu dois allier les deux, c'est-à-dire les bourses, comment dire, les études et les petits boulots, et finalement, vous n'arrivez pas à, on ne peut pas chercher deux choses à la fois. Et finalement, les études sont légères. C'est pour cela que la plupart des étudiants africains en France ou aux États-Unis ou au Canada accordent. En priorité, ils sont partis pour étudier. Mais arrivé sur place, ils commencent à travailler, ils commencent à étudier. Et finalement, si les conditions ne sont pas là, ils abandonnent les études pour plus donner, disons, plus donner une considération beaucoup plus accrue au travail, à l'argent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux d'échec est énorme. Mais avec les réformes qui arrivent aujourd'hui, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, c'est-à-dire que vous êtes obligés d'étudier parce que les résultats scolaires ou universitaires conditionnent le renouvellement des titres de séjour. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour envoyer son enfant à l'étranger, il faut se dire que si je ne mets pas les moyens, l'enfant ne pourra pas pouvoir étudier et il ne pourra pas rester en Occident. Parce que maintenant, pour renouveler votre titre de séjour, on vous demande généralement vos résultats académiques. C'est pour cela que le groupe CCI Afrique, dans son travail, essaye de sensibiliser les parents, essaye de sensibiliser et de conscientiser l'étudiant pour qu'il se rende compte que lorsque les parents investissent sur vous pour vous donner une opportunité d'aller étudier à l'étranger, arriver sur place, il faut mettre le maximum de vous-même pour étudier. Les petits boulots de deux heures, de trois heures de temps après les études, tous les étudiants partout dans le monde, même les Français résidant en France, font des petits boulots. On travaille dans les McDo, on travaille dans des petits restaurants. Cela fait partie aujourd'hui de l'environnement de l'étudiant. Généralement, c'est 20 heures de temps par mois. Donc, on te donne la possibilité de travailler 20 heures de temps. Donc, cela, en principe, ne peut pas empêcher que tu puisses accorder une considération absolue à tes études. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, aux parents, que l'avenir du monde, l'avenir de l'humanité, aujourd'hui, se joue en Afrique. Parce que nous avons un continent vierge, un continent où tout est à peine. Et on aura l'occasion de revenir sur ça, avec la formation professionnelle. Mais d'abord, on va parler également de ces entreprises-là qui naissent aujourd'hui, pratiquement tous les jours. On a des entreprises qui naissent et qui travaillent dans ça, qui se disent qu'ils sont dans le domaine de l'orientation. Bon, pas l'orientation, mais plutôt des prêts inscriptions. Donc, ils investissent les établissements, des parents se plaignent, parce que parfois, c'est des cabinets qui sont fictifs. Tu repars là-bas, tu ne les trouves même pas. Tu ne trouves personne du tout. Exactement. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une régulation de l'État à ce niveau-là ? Mais effectivement, je pense que la régulation, elle est d'abord de droit, comme on le dit. Parce qu'une entreprise légalement constituée doit être supervisée, contrôlée. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, ce que nous faisons au groupe CCI Afrique, c'est un travail que nous maîtrisons. C'est un travail que nous connaissons. Pourquoi ? Vous savez, la jeunesse même de CCI Afrique explique ce que nous faisons. Parce que je suis parti de ma propre histoire. Ok. De votre expérience. De mon expérience personnelle. Effectivement. Parce que dans les années 2000, quand on recherchait des préinscriptions, on le faisait au niveau de point E, où il fallait passer des nuits et des nuits pour obtenir d'abord le formulaire. Parce qu'il fallait d'abord récupérer le formulaire, le remplir, et vous-même le déposer au niveau du centre, pour que le centre, maintenant, l'envoie au niveau des universités. Parce qu'en son temps, il n'y avait pas Campus France. Campus France. Aujourd'hui, moi, quand j'ai eu à faire cette démarche, qui était la croix et la bannière, je me suis dit, en partant en France, arrivé en France, je me suis dit que, si demain, j'arrivais à finir mes études, je voulais mettre sur pied un cabinet qui va encadrer, conseiller, disons, donner des informations aux jeunes, aux parents qui souhaitent, en tout cas, donner une opportunité à leurs enfants pour qu'ils aillent faire leurs études en France, aux États-Unis, au Canada. Leur donner plus de chance. C'est ça, la genèse. Mais maintenant, ce qu'on a constaté, c'est ça, malheureusement, il y a des dérives. Il y a une floraison de cabinets. Finalement, les enfants font du business. Mais on ne peut pas faire la formation ou l'éducation. On ne peut pas faire dans la formation ou dans l'éducation du business. Moi, je travaille dans ce domaine depuis des années. Je suis dans le même endroit, à Sacré-Cœur. Je travaille dans ce domaine parce que je me dis qu'il appartient. Il m'appartient, en choisissant ce métier, de participer, de contribuer à ma manière, d'accompagner les jeunes. Parce que j'ai vécu en France, j'ai étudié en France. Je peux dire qu'avec toute modestie à part, que j'ai quelques informations, quand même, de mon vécu, que je peux mettre à la disposition des parents d'élèves, aux élèves, pour qu'ils aient toutes, en tout cas, les informations nécessaires qui pourront être contribuées utilement à la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Donc, c'est pour cela que CCI, et aujourd'hui, la plupart des cadres qui travaillent à CCI Afrique, sont outillés, sont formés, sont vraiment devenus des spécialistes, des experts en la matière. Mais aujourd'hui, ce qu'on dit, ce que je constate, bien sûr, c'est qu'il y a, dans toutes les rues de Dakar, dans toutes les villes, il y a des cabinets. Moi, je pense qu'à ce niveau aussi, il faut que nous puissions, en tout cas, regarder qui fait quoi et comment il le fait. Parce qu'on ne peut pas dire que j'oriente un élève ou j'oriente un étudiant. Toi-même, tu n'as pas le niveau intellectuel requis pour pouvoir orienter un élève ou un étudiant. Parce que si quelqu'un qui n'a pas le bac veut orienter quelqu'un qui veut faire un master 2 ou un doctorat, il y a un problème. Donc, moi, ce métier, je le fais dans tous les pays, mais les personnes avec lesquelles je travaille ont le niveau intellectuel pour pouvoir orienter et encadrer les gens. Déjà, cette orientation, de plus en plus, c'est régulé. L'orientation, en tout cas, c'est régulé de plus en plus. Avec le CNOSP, le Centre National de l'Orientation Scolaire et Professionnelle, où il y a des psychologues conseillers formés pour cela. Et des CAOSP, les centres académiques de l'Orientation Scolaire et Professionnelle, qui sont dans toutes les régions pour ça. Et qui font des descentes au niveau des établissements. Mais le problème, c'est surtout au niveau de l'accompagnement. L'accompagnement, parce que c'est des choses qui dépassent ces psychologues conseillers quand il s'agit de leurs compétences. Vous savez, dans tous les pays au monde, il faut que nous aussi, les Africains, on accepte cela. Que ce soit la formation, l'éducation de façon générale, ne peut jamais être l'apparnage du pouvoir public uniquement. Effectivement. Partout dans le monde, il y a le pouvoir public, mais il y a le privé. Vous allez aux États-Unis, tout est pratiquement, ils ont privatisé l'enseignement. Vous allez au Canada, ils ont privatisé tout. Aujourd'hui, c'est la France où il y a toujours le public qui intervient beaucoup dans les universités publiques. Mais en général, aujourd'hui, de plus en plus, la tendance est que nous allons vers une privatisation de l'enseignement. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Maintenant, l'État doit encadrer les privés qui s'activent dans tous les domaines de l'orientation. Parce que quand même, l'éducation fait partie d'un pouvoir régalien de l'État. Moi, je suis entièrement d'accord. Et c'est pour cela que j'ai toujours, en tout cas, bénéficié de l'encadrement des conseils, des coulons et des coulons, avec lesquels vraiment nous avons des relations étroites. Et je pense que c'est pour cela que, dans un futur proche, nous voulons qu'il y ait un partenariat pour que nous puissions bénéficier des services, des psychologues conseils qui sont dans ces structures, pour qu'ils puissent encadrer notre personnel, pour que nous puissions avoir des renforcements de capacités. Parce que tout ça, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'État va travailler seul et laisser le privé. C'est dans un partenariat pipipi contre le public privé, qui puisse être vraiment un modèle de partenariat réussi, pour que là où l'État ne peut pas être, que nous, en tant que privés, que nous puissions être là, mais le faire de façon beaucoup plus honnête, beaucoup plus structurée, beaucoup plus encadrée. Déjà, c'est une forme de contrôle que d'exiger la formation de ces gens qui travaillent dans ça. Exactement. Voilà. Mais au moins, l'encadrement. L'encadrement de ce secteur-là. Mais l'un des problèmes qu'on a, c'est qu'également, ces services-là font partie du ministère de l'Éducation. Exactement. Alors que là, on est déjà dans le domaine de l'enseignement supérieur. Exactement. Et puis, autre chose que je voulais éventuellement aussi dire, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que ces parents qui envoient leurs enfants à l'étranger, qui ne peuvent pas... Aujourd'hui, je vais vous dire, le bac, il y a des gens qui l'obtiennent à 16 ans. Vous envoyez votre enfant comme ça dans l'aventure, la réussite est hypothéguée. Nous sommes dans un monde vicieux, dans un monde où aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs. Vous avez vu les réseaux sociaux, vous avez vu tout ça. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus exposés. Donc, aujourd'hui, se faire encadrer, orienter, conseiller par un cabinet comme le groupe CCI Afrique est extrêmement important. D'ailleurs, dans toute activité humaine, vous savez, vous voyez par exemple les grands entreprises, les grands prédégiés de plusieurs entreprises, ils ont des conseillers. Donc, aujourd'hui, se faire assister par des conseillers qui ont de l'expérience, qui ont du vécu dans ce métier des préinscriptions, des études à l'étranger, c'est s'assurer que votre enfant va pouvoir avoir toutes les informations qui lui permettront d'éviter les dérives et de réussir son projet. Justement, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter d'envoyer ces enfants-là ? Parce qu'aujourd'hui, même avec le concours général, on voit, c'est comme si on était maintenant dans le football, où on voit donc des universités envoyer des recruteurs qui approchent après les parents des lauréats pour leur proposer donc des bourses. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps que le Sénégal en particulier et l'Afrique en général puissent mettre en place un système de formation qui permet de garder ça ? Parce qu'on a vu aussi que beaucoup de gosses qui sont surdoués, après, ils ne reviennent pas. Ils obtiennent une nationalité donc là-bas et ils ne reviennent plus. Vous savez, l'un dans l'autre n'exclut pas. L'un dans l'autre ne s'exclut pas. Ne s'exclut pas, mais peut être aussi complémentaire. Pourquoi je vous dis ça ? Cheikh Antadiop n'a pas fait ses études ici, mais il est revenu servir à l'université de Dakar et être une soumité intellectuelle et référence dans son domaine. Cela veut dire que ça dépendra de la volonté de tout un chacun parce que l'État ne peut pas imposer à tout individu voilà, parce qu'on t'a donné ça, tu dois faire ça. Ça n'existe pas. Mais ce qui est important, ce que vous avez dit... Non, mais là, l'État ne peut pas imposer, mais je suis entièrement d'accord. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Je pense que l'État, sa vocation d'abord, c'est de former toute la jeunesse sénégalaise. Ça, c'est quelque chose qui doit être approuvé par tout le monde. Mais malheureusement, nous sommes dans des économies très faibles, dans des pays en voie de développement, des pays sous-développés. La formation aujourd'hui a un prix. Vous avez vu que généralement, c'est le secteur où il y a beaucoup de grèves. Parce que nous n'arrivons pas toujours, nos économies ne nous permettent pas de mettre nos formateurs dans des conditions optimales. Justement, est-ce qu'il n'est pas temps que le privé s'investisse davantage dans cette formation-là ? Surtout au niveau de l'enseignement supérieur. Mais effectivement, le privé est en train de s'investir, mais ça aussi, moi qui vous parle, c'est des écoles privées, mais vous avez aussi ce qui se passe dans ces écoles privées pour la plupart. Il y a aussi des choses à dire. Il y a des choses qu'on reproche beaucoup aux écoles privées. Finalement, c'est pour ça que je pense que tout ça doit être bien contrôlé pour que ce qu'on fait dans les écoles publiques et ce qu'on fait dans les écoles privées puisse en tout cas être conforme. Le seul but doit être la recherche de l'excellence. tout ce qu'on peut faire au Sénégal en termes de formation doit avoir un seul critère et je pense que dans ce contexte-là où l'anarctif a été mis suivi par le gouvernement sénégalais. C'est l'anarctif qui contrôle la qualité au sein des études supérieures. justement à ce niveau l'anarctif son pouvoir n'est pas si énorme parce qu'ils peuvent contrôler et habiliter le déclamissement ou bien accréditer les filières mais ils ne peuvent pas empêcher de continuer à recevoir des élèves et des étudiants et à faire le... même s'ils ont été visités par l'anarctif et qu'ils n'ont pas eu un avis favorable. Donc, vous continuez. Vous savez, moi je me dis que la formation doit être en sacerdoce. Moi j'ai choisi d'investir dans la formation. Dans tous mes business pour la plupart je suis dans la formation. Parce que moi je crois à la formation. Je crois que c'est par la formation que l'Afrique va se développer. Parce que nous avons quelque chose de très de très rare aujourd'hui. C'est que nous avons un continent jeune et c'est par la qualité de la ressource humaine que nous allons faire. Nous allons avoir des avantages comparatifs au niveau international. Et c'est pour cela que moi je considère que nous devons mettre le paquet sur la formation de l'Égypte africaine. Vous savez, la Corée en 1960 était au mieux niveau de développement que le Sénégal et la Tunisie. Regardez aujourd'hui où est-ce que la Corée en est en termes de niveau de développement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont misé sur le capital humain. Ils ont formé en technologie aujourd'hui. Vous avez par exemple la grande marque Samsung et Corée. C'est pour la technologie. Ils ont misé sur les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, nous, l'Afrique, nous avons des jeunes doués. Nous devons miser sur la formation. C'est toute la formation en termes de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons des autres si doués. si on met tous nos maigres moins, notre économie, modeste qu'elle soit, on mérisse sur la formation des jeunes. Demain, nous pouvons nous développer. Je crois. Et c'est ça l'objectif de cette émission. C'est de parler de l'éducation pour que l'éducation, quand je parle de l'éducation, bien sûr, c'est tout le circuit du pré-scolaire jusqu'au supérieur. Mais on voudrait que l'éducation puisse porter ce développement du Sénégal. Nous vous remercions, M. Saou, pour l'année au terme de notre émission. Exactement. On va juste vous permettre de dire un dernier mot. Très bien. Parce que moi, je voudrais dire que j'ai aujourd'hui avec mes collaborateurs M. Sufier, ce groupe CCI qui est présent dans cette région du Sénégal. Au Sénégal, au Mali, en Guinée. C'est pour dire aux parents que nous, toute personne qui a aujourd'hui un projet d'envoyer son enfant à l'étranger, il peut bénéficier de notre accompagnement, de nos conseils, de nos suggestions, de nos expériences depuis l'année et de notre vécu dans ces pays où ils vont envoyer leurs enfants pour que nous puissions préparer ses enfants, préparer les parents pour qu'ils ne puissent pas être en tout cas dessus de l'investissement qu'ils vont faire auprès de leurs enfants. Ça, c'est mon appel. Et il n'y a pas meilleur investissement qu'un investissement style d'éducation de son fils. Et je pense que ça serait plus important. Et nous vous remercions aussi, également. Nous remercions également tous nos téléspectateurs qui nous suivent et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre entretien hebdomadaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada